Et salut à tous et à toutes, c'est Arkane, comment allez-vous ? Pour ma part, c'est la patate, j'ai enfin récupéré de cette semaine de maladie qui m'a achevé. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Voilà, une magnifique introduction, tout à fait extraordinaire, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, c'est la vidéo de la revanche d'Hammerman. Je sais que vous appréciez énormément ce genre de vidéo. Quand ça concerne Hammerman, c'est la grande patate. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis la semaine dernière ? Alors, au cas où, mes deux électrocanons sont maintenant maxés. Bon, ça fait, je crois, une semaine et demie à peu près, mais voilà, je tiens à le préciser. Mes deux électrocanons sont niveau 9. J'ai deux lances-roquettes qui sont niveau 13, donc maxés. Et un lance-roquettes qui est niveau 10. Il manque encore trois niveaux pour qu'il arrive au niveau maxé. Et comme ses petits frères, enfin, comme ses grands frères plutôt, au niveau de mes supercanons, je suis en train de les monter. Donc, j'en ai trois niveaux 11 et j'en ai un niveau 12. Donc, ce qui est plutôt correct, même s'il manque encore de la puissance à ses supercanons, surtout quand ils affrontent des carbos. Alors, les amis, on va se faciliter la vie parce qu'on en a besoin et après, derrière, je ferai l'amélioration de mon supercanon au niveau 14. Voilà, parce que j'ai envie d'en avoir un niveau 14 et que j'ai fait un petit peu ce que je veux. Alors, les amis, je crois qu'on va démarrer. Qu'est-ce qui a changé ? Je profite encore du boost restant sur mes statuts de glace parce que, oui, j'essaie de booster pour voir un petit peu la différence, savoir qu'est-ce que ça fait. Est-ce que ça améliore certaines choses ? Voilà, je suis en phase de test. Voilà, on est un petit peu tous en phase de test façon dans la task force. Donc, voilà, on regarde un petit peu qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Oui, j'étais en train de dire, oui, la différence avec la semaine dernière. Donc, je me retrouve ici avec un canon de la mort niveau 3 et, malheureusement, un électrocanon niveau 2. Parce que, oui, l'électrocanon niveau 3, ça vaut extrêmement cher. Vous avez vu en direct mon fail sur GearHurt. Donc, j'ai récupéré 0 pièce de prototype. Donc, je les ai là, voilà. Et je vais certainement me retrouver la semaine prochaine avec peu de prototypes de défense ou alors des prototypes de défense pourris. Allez, on est parti, les amis. On va défendre. On a 1 954 000 d'or. Ces cheveux qui commencent à me gonfler, il faut que j'aille au coiffeur. Et on est parti, un petit barrage. Alors, l'ami Hammerman qui débarque avec des... Oh, tu vois, c'est original. En première vague, il débarque des gros bras. Fusillés et, bon, classique, des tanks. Bah, mine de rien, ils m'ont détruit un canon. Bon, après, l'électrocanon et le supercanon font le taf. Alors, j'ai un petit peu peur que le supercanon soit pas forcément efficace sur Hammerman dans le sens où la cadence de tir est trop... Elle est trop faible, quoi. Comparer au nombre d'unités qui va me balancer dans la tête. Continu, récompense, si défense a réussi. Donc, ça, c'est pas mal. Donne-moi des ingrénages, donne-moi des fusibles critiques. Donne-moi tout ce que tu veux, mon ami. On est parti. Je suis resté sur le même placement de mine que la semaine dernière. Toujours pareil, je le répète encore une fois. Mais, voilà, les mines devant pour maximiser l'utilité des mines. Voilà, si je les mets au bout, ça sert pas forcément à grand-chose. Et l'électrocanon qui... Oh là là, ils prennent la sauce, là. Là, ils prennent la sauce. Les deux électrocanons qui font le taf. Avec, derrière, les lances-roquettes. Que je vais d'ailleurs avancer, je crois, parce qu'ils tirent trop tard. Ils tirent trop tard. Je laisse trop les unités s'installer sur ma base. Et on n'est pas là pour faire un pique-nique, Cherkan. Ok ? On est là pour se faire désosser. Et ils vont se faire désosser. C'est tout, c'est comme ça. Ça se passe comme ça, Cherkan. La rouste. C'est la rouste. La rouste totale. Ok, le mec, il fait le malin. Il est au niveau 2 de Hammerman. Je fais le malin parce que je ne suis pas certain d'atteindre ce niveau 7. Je l'espère. Je l'espère. Allez, le niveau 2, c'est terminé. Oui, mon ami, tu vas utiliser un petit peu plus de canonnière. On le sait. Ah, voilà, ceux-là me font plaisir. Les petites pièces de prototype verte fluo. Peut-être falloir que je revoie mon placement de mine. Dans le sens où j'ai peut-être un petit peu trop mis à droite. On va voir ce que ça donne. Allez, voilà, l'élance roquette qui tire un petit peu trop tard. Il faut que j'y pense. Voilà, pour le niveau 4, il va falloir que je les avance un petit peu, je pense. Allez, mon ami. On y va. Alors, les zouquettes, les fusillés. Oh là là. Oh là là. Vous n'avez rien pour vous protéger, les amis. Oh là là. Oh, vous repartez vers la queue entre les jambes. Oh, voilà. C'est terminé. Ça y est. Ils sont venus. La bise fut venue. C'est parfait. Impeccable. Alors, niveau 3. Terminé. Bravo. Clap, clap. On enchaîne sur ce niveau 4. Putain, mais il me donne à chaque fois des pièces de prototype. Je n'ai rien à foutre. C'est abusé. Je vous jure, c'est abusé. Je devais avancer. Mais l'élance roquette, je ne l'ai pas fait. Je devais déplacer un petit peu mes mines. Mais je ne l'ai pas fait. C'est bien fait pour moi. Allez, avancez-vous, les petits guerriers. Voilà, vous prenez la sauce. C'est très bien. Par contre, on voit de suite que je n'ai pas deux électrocanons. Ça se voit. Il y a deux semaines de ça, c'était beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Heureusement que je suis encore boosté. Mes deux statues de glace sont boostées et encore heureux. Allez, donc là, les gros bras. Bon, mine de rien. Ils ont pris les mines. Jeu de mots. Rameau de chaud. Là, c'est l'efficacité. Voilà. Par contre, le supercanon fait un coup, un mort. Mais un mort toutes les 3,5 secondes, je crois, ou 4 secondes. Ce n'est pas énorme. Il me faut un petit peu plus de patate. Voilà, parce que là, mine de rien. Mine de rien, mes supercanons se retrouvent submergés parce qu'il reste pas mal de fusillés. Mes lances roquettes, il faut qu'ils se sortent les doigts. Vous m'avez compris un petit peu ? Allez, on y va, c'est parti. Les amis, vous ne vous laissez pas tirer. Allez, vous me frisez tout ça. C'est parfait, c'est très bien. L'efficacité des électro-bombes. Voilà, parce que c'est les bombes qui lâchent. Voilà, c'est parfait. Très bien. Bravo, les amis. J'en profite aussi pour vous dire, pendant que je vais replacer mes mines, j'en profite pour vous dire qu'on a bientôt, on est proche des 500 abonnés. Et, oh, 500 abonnés, les amis, n'oubliez pas qu'est-ce qui va se passer. Et la petite FAQ. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Que, oh là là, oui, le carbo. Alors, je vais juste faire un truc. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Je vais avancer. Ça fait six fois que je le dis. Alors là, je prends le risque que le mec me déchire à coup de barrage. Je prends le risque. Surtout que je crois qu'il y a des grenadiers derrière. Allez, je vais tester une fois comme ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai peur que s'il frise là, il me frise l'électro-bombe, le lance-roquet. Bon, il va tout me friser, c'est pas grave. Donc, j'étais en train de dire... Il n'y a pas de grenadiers, c'est très bien. J'étais en train de vous dire qu'il est... Il est encore temps de laisser vos questions sur la vidéo qui concerne la FAQ. Oh, ça c'est... C'est magnifique. Le super canon s'est occupé du carbone à approximativement une fraction. de seconde. C'est juste magnifique. J'ai kiffé. Voilà. J'étais en ébullition. Derrière, l'électro-canon vient appuyer la protection de l'électro-bombe contre mes défenses. C'est juste magnifique. J'ai l'impression de commenter un match de foot. Regardez les fusillés qui viennent s'approcher. Ils se mettent en bouclier devant les tanks. Mais ils se font arracher. Attention, il ne faut pas se laisser abattre. Sur la gauche, la vague n'est pas terminée. Alors que sur la droite, des fusillés arrivent. Des petits fusillés. Dépêchez-vous les amis. Les mortiers, les lances-roquettes, les lances-électro-bombes. Il faut vous bouger. Parce que ça risque de faire mal, les amis. Ouh là 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 là. Ouh, je fais le malin. Mais ces fusillés me font chier. Donc là, vous voyez la différence avec le canon de la mort. Putain, depuis tout à l'heure, je crois que je dis super canon. Avec le canon de la mort, c'est juste un petit peu chaud. Parce que, je le répète, mais la cadence de tir n'est pas folichonne, folichonne. Alors par contre, après c'est sûr que sur le carbo, ça m'a servi. Parce qu'il est arrivé, il a fait, bonjour les gars, je sors de la plage. Ah, il est terminé. Ok, ça c'est cool. Bravo. L'électro-canon a été éliminé. Mais l'important, c'est d'avoir réussi. Bravo. Bon. Alors celui-ci, il m'en faut les barres de puissance et l'engrenage complexe, il m'en faut aussi. C'est très important. Pourtant, on va arriver au niveau 6. Le niveau, temps redoute. Oh là. Ah, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Alors, je ne sais pas si vous avez noté la progression des boosts. Boost statut de l'attaquant, 12% de dégâts, 12% de vie en plus. Donc sur des guerriers qui sont au niveau 17, ça commence à faire un petit peu de vie. Donc à peu près 1000 de vie, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Les fusillés, peut-être aux alentours de 800 ou 600 de vie, je crois, un truc comme ça. Et les grenadiers, niveau 9, ont pas mal de vie, je crois. Les fusillés, ça doit leur faire un petit peu plus de vie que ça. Alors, trêve de bavardage, il va me falloir mettre les mitrailleuses devant. Pourquoi ? Parce que les guerriers vont venir littéralement me déchirer la tête. Il faut bien qu'on soit d'accord avec ça. Là, ce qui est important, c'est que je ne puisse pas me faire friser les deux lances-roquettes. En même temps, parce que là, il va arriver, il va friser, il va balancer les bestioles. Est-ce que les lances-flammes, ça touche ? Ok, il faut que j'espace légèrement les mines pour maximiser leurs dégâts. Hop ! Allez, on va voir ce que ça donne, les amis. De toute façon, on est des fous. Plus on est de fous, plus on rit. Et s'il faut la faire six fois, on la fera six fois, les amis. On est parti. Allez, let's go ! Le premier débarquement avec énormément de fusillés et quelques guerriers. Pas beaucoup, beaucoup de guerriers. Mais ça suffit pour éliminer la première mitrailleuse en un claquement de doigts. Oh ! Il y a du monde au balcon, les amis. Il y a du monde au balcon. Ça commence à être compliqué. Alors là, je vais devoir vraiment modifier un petit peu la base si je veux m'en sortir. Parce que ça va être très très compliqué. Oh là 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 là. Je vous l'annonce, le niveau 6 va être tendu du slip. Tendu du slip. Oh là 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 là. Putain, mais derrière, c'est abusé. Donc déjà, il passe deux fois ici. Ok, deux fois sur la gauche et une troisième fois sur la gauche. Je n'ai même pas terminé la deuxième vague. Ils sont déjà en train d'attaquer l'électro. L'électro-canon. Putain, mais il y a des grenadiers. Ah oui, 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 il y a des grenadiers. Au secours. Donc là, oui, le super canon. Enfin, le canon de la mort, pardon. Je vais y arriver. Ne sert strictement à rien. Strictement à rien. Oh là là là. Quatrième vague va me ridiculiser. Je n'ai plus rien du tout. Ok, bon. Alors, la vidéo risque de s'annoncer. Enfin, s'annonce. Très longue. Très, très longue, les amis. Bon. Ça, c'est fait. Donc, le placement des mines derrière ne sert à rien du tout. Parce que les grenadiers vont les éliminer. Alors, il faut que je maximise. Alors, bon. Comment on va faire ? Allez, c'est bien. Réfléchis. Allez, ça, je m'en fous. Rien à foutre. Hop. Alors. Donc, ils viennent tous sur la gauche. Tout ce qui est lance-flamme va devoir être rapproché. Histoire d'optimiser les dégâts. Hop. Hop. Oui. Va-t'en, petit mortier. Derrière le lance-flamme, je le colle ici. Si j'éjecte le canon, je peux rajouter ce mortier. Oh. Ici. On va le mettre là. On va mettre la mitrailleuse ici. Il faut vraiment qu'il y ait le plus de dégâts possibles dans l'immédiat. Tac. Qu'est-ce que je vais mettre en plus, là ? Un petit mortier. Alors, l'électro-canon, j'ai envie de le sécuriser. Le problème, c'est que j'ai peur qu'il se fasse totalement défoncer. Hop. On va mettre quelques mines ici. Il faut aussi mettre des super mines. Parce que dès qu'ils vont passer, il faut qu'ils se fassent démembrer. Hop. Je rajoute quelques mines en espérant ne pas me prendre une tire de barrage. Ça peut être sympa. Et ça peut me sauver. Et donc là, j'utilise le plus de mines possibles sur la gauche. Je ne vais pas lancer sur la droite parce qu'il ne vient pas sur la droite. Donc, je mets toutes mes mines sur la gauche. Vous notez que j'ai... Ah, je suis en concentration, les amis. Là, c'est vraiment pour tester. Mais vous notez que j'ai beaucoup concentré tout ce qui est attaque sur la gauche. Et j'ai aussi mis deux résidences sur la gauche. Hop. Comme ça. Alors, le barrage sur le canon de la mort à la limite, c'est pas bien grave. Allez, il faut que les lances roquettes, les lances électro-bombes soient efficaces d'entrée. Il ne faut pas qu'on les laisse s'installer sur la base. C'est pas mal. Alors, il y a énormément de vie, par contre. Énormément de vie sur ces unités. Et là, les guerriers vont arriver directement sur les lances flammes et les lances roquettes. Ça fait mal. Les électro-cambes, j'ai besoin de vous, les amis. J'ai besoin de vous le plus possible. Allez, on continue à friser, les amis. Alors, sur cette vague-là, on a été peut-être un petit peu plus efficaces. Et là, malheureusement, les bestioles me font très mal. Oh là 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 là. Ça fait mal. Allez, il faut attaquer les grenadiers. Il faut attaquer les grenadiers. Les amis, on n'a pas de médecin. On peut y arriver. On n'a pas de médecin. Profitez-en, profitez-en. Le tir de bestioles qui est trop haut, c'est pas grave. Ah, si putain, ça a gêné mon lance électro-bombes. Nom de Dieu. Allez, les amis, là, on s'en fout à droite, là. Ne tirez pas sur les cuisiers. Tirez sur ces putains de grenadiers. Oh là 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 là. Ça fait trop mal, ça fait trop mal. C'est abusé, c'est abusé. J'espère que c'est la dernière vague. Si c'est pas la dernière vague, les amis, c'est même pas la peine. Je les ai pas comptés. Cet électro-canon, on met niveau 2, c'est de la brêle. Il sert strictement à rien, ce mec. Putain, c'est abusé. Bon, allez, on va accélérer, de toute façon, les amis. Ça sert à rien. On peut... Je peux le refaire. On peut peut-être s'en sortir un petit peu. Déplacer cette mitrailleuse qui, par exemple, ne servait pas à grand-chose. Eh oui. Eh oui, bien sûr. Avec ce fusil qui vient me tirer dessus, là, on va peut-être gagner avec le temps. Non, même pas. Si, peut-être. Si, on va gagner avec le temps. Non ? Même pas, si ? Je pense qu'ils me détruisent le QG à 2 secondes, je deviens fou. C'est bon, c'est gagné. Les amis, la stratégie a payé. Et maintenant, je ne donne pas cher de ma peau, les amis. Votre groupe, elles sont-elles prêtes à se faire écrabouiller ? Je suis prêt à t'accueillir, mon ami. Je suis prêt. Non, je ne suis pas prêt du tout. Oh, putain. 16% de boost en attaque et en vie. Putain, mais c'est fou, quoi. Les prototypes de défense. Je n'en ai rien à foutre de ceux de gauche. Putain, mais donne-moi des... Bordel de merde, quoi. Ouais, ça, ça me gonfle. Ça, vraiment, ça me gonfle. Parce qu'à chaque fois, ils me donnent de la merde, quoi. Je n'en ai rien à foutre de ceux-là. Bref, allez. De toute façon, celui-là, je sais que je ne le passe pas. Des médecins. La première vague, déjà, va me faire chier. Médecins, guerriers, fusillés. Allez. Donc, ils ont pris toutes mes mines. Ils sont encore en vie. Bravo. J'ai encore du chemin à faire avant d'arriver à terminer ce niveau 7. de Hammerman. Très, très compliqué. Encore, dans encore beaucoup de challenges. Ça se voit, d'ailleurs. Ça se voit. Je n'arrive même pas à éliminer cette deuxième vague. Et putain d'infirmiers sur la première vague. Je n'y arrive même pas non plus. C'est abusé. Ils m'ont déjà tout arraché. Le carbo est là. Salut, bonjour, je vous emmerde. Voilà. Ça reste très, très compliqué. Je parle pour moi, mais c'est... Putain, je ne peux pas. Qui part en sucette. C'est pareil que ma base, quoi. Hop. Allez, ben oui. Mais bien sûr, rejette-moi encore 2G de bestioles. Et envoie-moi encore une vague. Mais bien sûr, rajoute-moi des tanks, des médecins, des... Enfin, je ne sais pas quoi, là. Des gros bras, des fusillés. Mais oui. Non, mais c'est quoi, ça ? C'est abusé. C'est abusé. Ce niveau 7 est très compliqué. Les amis, je vais le tester encore une fois, juste parce que, voilà, je vais vous montrer que je suis une grosse merde. Mais, bon, vous l'avez compris, ça ne passera pas à aller accélérer. On s'en fout, on en a rien à foutre. Dépêche-toi. Ouais, vraiment, ça me gonfle. Ça me gonfle vraiment. Parce que ces putain de récompenses de prototypes, là, les pièces de prototypes, là, je peux vous l'assurer. Je peux vous montrer tous mes replets. Je dois gagner en pourcentage. C'est simple, là. Je vais vous le montrer ici parce que, vraiment, ça m'énerve. Il faut que vous compreniez pourquoi, à chaque fois que je vous montre Hammerman, je n'ai pas l'électrocanon. C'est que, voilà. Donc, vous les voyez, ces deux au milieu, là. C'est engrenage et barre de puissance. Eh bien, c'est simple. Donc, tout ce que je gagne, je dois gagner 10% de cela. Et tout le reste, c'est uniquement ces merdes fusibles critiques et condensanteurs de champ. Voilà, c'est tout ce que je gagne à chaque fois. Et les barres de puissance et les engrenages, je n'en ai jamais. Donc, là, par exemple, je viens de faire Hammerman. J'en ai assez pour lancer un électrocanon niveau 6. Niveau 3, pardon. Même pas, voilà. Vous voyez, même pas. Typiquement, il me faut 9 engrenages. Je n'en ai même pas. Voilà, donc, c'est complètement... Enfin, ça, ça, je trouve, par contre, que c'est très mal. Et je le vois chez les collègues de la Task Force, c'est pareil. On a énormément de décalage. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que tu fais que des électrocanons. Ben, non, parce que ça fait deux semaines que je ne fais pas d'électrocanon niveau 3. Je n'en fais même pas deux. C'est que je n'en fais même pas un. Voilà, donc, pour vous dire que... Enfin, voilà, c'est pas forcément parce que je fais ça. Parce que je fais des supercanons. La dernière fois, j'ai été obligé de balancer un générateur de bouclier parce que je n'avais plus rien du tout. Je me suis trimballé pendant une semaine avec un électrocanon niveau 1. Donc, voilà. Au bout d'un moment, je me dis, là, vraiment, il y a un gros décalage sur ça. Et il faut rétablir ça. Voilà. Il faut rétablir parce que là, ça va... Voilà. C'était mon petit quart d'heure de rage. Mais c'est comme ça, de toute façon. Vous n'y pouvez rien. Hop. Ça ne sert à rien de retenter. Je vais le faire pour le fun. Mais, bon, dans tous les cas, ce n'est pas la petite mine que j'ai déplacée qui va faire quelque chose. On va mettre en x2 pour voir. Mais, bon, il manque énormément de puissance. Il manque peut-être deux électrocanons au niveau 3. Ouais, regardez les médecins. De toute façon, je n'arrive même pas... Je ne suis même pas capable de tuer les médecins sur le côté. Je peux peut-être déplacer deux supercanons sur la gauche vers mon électrocanon ici. Mais, oh, ça ne fera pas grand-chose non plus. Ce putain de canon de la mort, là. Est-ce qu'on ne peut pas lui mettre un algorithme pour qu'il cible la cible qui a le plus de vie ? Non, ce n'est pas possible. Non, je suis supercell. Ils ne veulent pas faire ça. Pourtant, c'est la particularité du supercanon. C'est de tirer lentement, mais de fracasser les unités avec énormément de vie. Mais non, le canon de la mort va venir tirer sur un fusillé, par exemple. C'est tout à fait logique. Bon, les amis, on va s'arrêter ici parce que c'est encore très compliqué pour moi. J'attends d'avoir mes supercanons maxés. Mais là, très honnêtement, cette compo-là, je crois que c'est la première fois que je la vois. 2, 4, 6, 8. Je crois qu'il a mis toutes les troupes. Il a déployé toutes les troupes. Bien sûr, toutes les troupes sont maxées. Elles sont toutes maxées. Je crois, 12 les infirmières. Elles sont toutes maxées. Elles sont toutes boostées à 16% de dégâts et 16% de vie en plus. C'est totalement pété. C'est totalement what the fuck. Avec quand même un nombre d'unités assez conséquent. Et je suis curieux. Je suis vraiment curieux de voir comment vous vous en êtes sortis sur ce niveau 7. Qui, pour moi, est au-delà de mes moyens. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Si ce n'est que je me suis fait rouler dessus par Hammerman niveau 7. Il a encore une fois gagné. Mais je ne m'avoue pas vaincu, les amis. Et je viendrai lui mettre une rouste un jour. Je vous annonce. Et le jour où je lui mettrai la rouste, je ferai une méga miniature en vous disant. Ça y est. C'est fini. Il a craqué. Il n'est pas passé. Hammerman n'est pas passé. Pour l'instant, il met la fessée. Toutes les semaines. Ce n'est pas grave. On sourit quand même. Bon, les amis, je vais vous laisser ici. Je filme toujours mes vidéos comme ça. Mais c'est le cas. Je vous laisse. Voilà. Vous faites ce que vous voulez maintenant sur YouTube. Vous pouvez aller voir mes autres vidéos si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux Snapchat, Twitter et Facebook. Vous avez tous les petits renseignements ici et aussi dans la description. Salut les amis. Encore désolé pour ces petites 5 minutes de rage. Salut. Ciao.